Cette vidéo entre dans le thème calcul et elle fait suite à une précédente vidéo qui expliquait comment développer une expression mathématique. L'objectif de cette vidéo c'est de faire la démarche inverse, c'est-à-dire à partir d'une forme développée d'être capable de factoriser une expression mathématique. On va vous présenter cette technique sur deux exemples qui sont ceux qui sont affichés sur cette feuille. Le premier exemple que je vais présenter maintenant va vous permettre de voir la technique générale de factorisation et comment on s'y prend. Pour factoriser une expression, la première chose à essayer de repérer c'est les termes qui sont en commun, les termes qui sont semblables. Donc là si on regarde notre expression, on remarque que déjà on a un 3 ici et un 3 ici, ce qui fait qu'on peut factoriser par 3 dans la deuxième partie du terme. si bien que notre expression va s'écrire x facteur de x plus 1 moins le terme factorisé c'est-à-dire 3 facteur de x parce que moins 3 fois x égale moins 3x et pour obtenir moins 3 il faut que j'ajoute 1 parce qu'après si je développe, moins 3 fois 1 est égal à moins 3. Et on essaie de refaire la même démarche, c'est-à-dire on essaie de repérer si à nouveau il y a des termes qui sont communs aux différents termes de l'expression. Et là ce qu'on remarque c'est que ma x plus 1 est commun aux deux termes. si bien que l'on va pouvoir factoriser par x plus 1. x plus 1 qui est facteur donc de x et moins 3. Et donc là on a obtenu finalement la forme factorisée optimale. Donc je rappelle la technique, c'est de repérer au maximum les termes qui sont communs dans les différents morceaux de l'expression. Alors je vous présente un deuxième exemple ici pour la simple raison que c'est une forme développée bien particulière qui correspond à une identité remarquable qui a été vue dans le passé qui est de la forme en fait a carré moins b carré. Ici on remarque qu'on a quelque chose de la forme a carré moins b carré. quelque chose de la forme a carré moins b carré c'est quelque chose qui peut se factoriser en a moins b facteur de a plus b. Donc a c'est 5y moins 2. a moins b moins b donc b c'est y plus 4 facteur donc de a plus b c'est à dire 5y moins 2 plus b c'est à dire y plus 4. Voilà. Donc une fois qu'on est ici à l'intérieur de ces parenthèses on peut faire des simplifications qui correspondent en fait à des donc à d'abord un développement c'est à dire que 5y moins 2 on va pouvoir le développer. Et une fois arrivé ici on va à nouveau regrouper les termes communs ensemble c'est à dire on va factoriser les termes qui se ressemblent finalement. Là on remarque qu'il y a y en commun dans ces deux termes qui s'il y a y en commun dans ces deux termes également si bien que on va pouvoir regrouper les termes en y ensemble et les termes en y ensemble. et là c'est pas totalement fini parce qu'on remarque à nouveau qu'il y a des termes communs dans chacun des termes. Donc là par exemple 4 est un multiple de 2 et 6 est un multiple de 2. Si bien que on va pouvoir factoriser par 2 et on peut factoriser également par 2 qui est commun aux deux termes 6 et 2 qui donne 2 facteurs donc de 3y plus 1. Et au final donc on obtient donc 4 facteurs donc de 2y moins 3 facteurs de 3y plus 1. Donc ça ça termine, ça achève la vidéo sur comment factoriser une expression. Dans une prochaine vidéo on terminera le savoir-faire, savoir simplifier savoir simplifier une expression développée, factorisée, radiorème dénominateur en justement montrant comment on radiorème dénominateur deux fractions ayant des dénominateurs différents. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.